Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient sur un shmup qui était sorti sur la PS1 et qui s'appelle donc R-Type Delta et on voit ça tout de suite après le générique. Alors ce fameux R-Type Delta pour lequel je suis passé complètement à côté et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, il est sorti le 19 novembre 1998 au Japon et le 31 juillet 1999 chez nous. Et moi à cette époque, j'étais déjà un peu hypé par la Dreamcast japonaise je me disais qu'elle allait arriver chez nous. Donc tu vois déjà, ça te marque un truc, tu sais c'est quand ta console allait en fin de vie tu penses déjà au âge suivante, tu vois. Et en même temps, vu qu'on était sur cette période-là je t'avoue que sur PlayStation on était plein de jeux quoi. Et du coup je pense qu'il y en a quelques-uns qu'on a raté comme ça au passage. Et donc qu'est-ce qui s'est passé tout simplement avec ma PS mini en train de chercher, des ROMs, etc. Je ne sais pas si ça vous arrive. Des fois le sort tu te dis tiens, qu'est-ce que je pourrais tester avec le RetroArc ou avec l'Autoblim, etc. Tu sais quand tu tiens sur l'émulation et puis je tape liste de shoot PS1 je crois et je me dis tiens, le R-Type Delta, je ne l'ai jamais fait. Et puis je l'ai mis et je t'avoue que j'ai pris une belle claque. Mais ça fait vraiment plaisir parce que c'est un jeu que je n'ai pas connu et se prendre une claque avec un jeu rétro c'est super agréable aussi. Et en même temps, j'ai envie de te dire qu'à l'époque, j'en aurais pris une belle aussi puisque je suis fan d'Einander je vous ai fait une vidéo sur ce shoot et il est vraiment dans cette lignée-là, tu vois. Alors, un jeu, comment dire, tu retrouves vraiment l'ambiance R-Type le côté dark, le côté difficile avec les armes que tu retrouves du premier et du super R-Type c'est-à-dire avec, tu sais, le rose et bleu qui s'envoient comme ça avec les tirs en espèce de rayon comme ça, qui rebondissent tu as aussi le module qui se développe tu as aussi un choix de vaisseau au départ il me semble que tu as deux vaisseaux tu peux choisir, je ne sais pas si tu ne peux pas en débloquer un autre ou si je confonds avec un autre jeu parce que j'ai tellement fait de jeu dernièrement il ne faut pas que je décolle là-dessus tu as aussi une arme avec des espèces de ronds marrons qui suivent le décor ils partent en haut et en bas à la verticale du vaisseau alors, franchement vraiment agréable alors, sur le moment, tu vois j'étais complètement émerveillé après, forcément à cause de la difficulté il a fallu que je passe du temps dessus je n'ai pas réussi à le finir c'est vraiment pas simple mais ce que je vais te proposer c'est de passer directement au test comme ça on approfondit tous les points alors, graphiquement c'est une 3D pour moi qui n'a pas trop mal vieilli contrairement à beaucoup de jeux de cette époque sur PS1 où des fois, tu les remets c'est une sacrée bouille après, en même temps il faut reconnaître que c'est beaucoup dans les couleurs sombres en fait mais c'est le principe d'air type mais ça ne l'empêche pas qu'il est beau moi, je trouve que franchement il y a une belle variation au niveau des stages, etc et les effets sont jolis les tirs, etc après, c'est tout de la 3D c'est vrai que ça perd un petit peu par rapport au air type 2D pour lequel je suis toujours j'ai toujours ce placement au cœur je suis toujours femme mais pour moi c'est vraiment réussi du coup, je te dirais que graphiquement ça mérite un 17 sur 20 vous me direz vous ce que vous en pensez au niveau de l'animation moi, j'ai alors en plus j'ai joué en émulation tu vois moi, je n'ai pas repéré de ralentissement j'ai trouvé ça que c'était assez fluide comme tout l'air type c'est vraiment réussi aussi même les ennemis leur manière de bouger etc les vaisseaux l'animation au niveau des décors à un moment donné je me rappelle qui est dans l'eau etc c'est bien fait en fait donc je dirais que ça mérite un bon 17 sur 20 pour l'animation au niveau jouabilité franchement c'est hallucinant parce que si tu veux si tu as fait l'air type sur Super Nintendo tu as fait le Super Air Type l'air type 3 etc tu retrouves toujours cette maniabilité là avec le bouton pour appuyer pour ton module pour le faire partir le faire revenir c'est vraiment très facile à jouer tout le monde peut s'y mettre après le problème c'est pas tellement la maniabilité ça va être la difficulté tu vois mais du coup je dirais que niveau jouabilité ça mérite un 18 sur 20 en plus une jouabilité très souple au niveau mix sonore je trouve que les bruitages sont toujours excellents les thèmes musicaux c'est vraiment réussi ça reste toujours fidèle à ce Air Type depuis le début moi j'ai connu le premier Air Type sur Amstrad tu vois à l'époque il n'y avait même pas de musique dans ces jeux tu n'avais que les tirs tu n'avais juste les bruits des tirs et des impacts moi je trouve que c'est parfaitement réussi l'ambiance y est tout est bon donc je te dirais que ça mérite un 17 sur 20 pour le mix sonore au niveau durée de vie alors moi ce que j'ai noté c'est que tu vois c'est un jeu voilà comme je te dis c'est un jeu assez difficile comme tous les Air Type franchement tous les Air Type sont durements dites moi si vous avez fait un qui est facile moi j'ai jamais j'ai toujours galéré je ne suis même pas sûr de les avoir ni un dans ma vie même le 3 je me rappelle comme je suis devenu fou donc il faut vraiment t'accrocher il te faudra environ une heure pour le finir peut-être un peu moins un peu plus selon ton niveau je dirais que ça mérite un 16 sur 20 parce que c'est un jeu que tu ressortiras à un moment donné que tu auras envie de refaire c'est un jeu qui est plaisant quand même quelque part tu vois même si c'est difficile c'est plaisant donc on est sur du 16 sur 20 pour la durée de vie alors au niveau verdict et bien on arrive sur notre global de 17 sur 20 moi j'en ai conclu qu'en fait c'est un jeu plutôt excellent qui te demandera en fait de l'endurance qui te demande d'avoir du niveau dans le shmup alors c'est pas un shmup où voilà où tu te prends 10 millions de tirs comme les Manic Shooter etc mais c'est beaucoup dans la technique c'est à dire qu'à un moment donné il y a des boss il va falloir voir comment tu vas pouvoir les tuer il y a des techniques avec ton module etc et franchement juste dommage qu'il soit sorti si tardivement je pense qu'il aurait encore plus marché parce que d'ailleurs je crois que c'est pas qu'il a fait un flop mais comme il fait partie de ces jeux là de dernière génération enfin de fin de vie de la console il s'est un peu moins vendu et du coup aujourd'hui en occasion tu le vois pas souvent passer d'ailleurs j'ai pas regardé la cote mais je pense qu'il doit pas être cadeau enfin voilà on arrive sur la fin de ma vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker partager commenter dites moi si vous vous avez réussi à le finir parce que moi c'est toujours pas le cas tu vois même au moment où je tourne la vidéo j'y rejoue entre temps etc et franchement je galère toujours enfin voilà je vous embrasse tous les amis et je vous dis à très bientôt et partez vous bien ciao ciao